Bonjour et bienvenue à ce 102e épisode de Lightroom Retouche Express. On va travailler sur cette photo de la belle Julia, ça fait longtemps que je n'avais pas fait une retouche portrait et on va déconstruire les retouches que j'ai faites, c'est à dire qu'on va partir du résultat final qui est celui-là et on va les retirer les unes après les autres. Si vous aimez comme d'habitude un petit pouce en l'air, ça permettra de découvrir Oui Oui Photo plus facilement pour d'autres personnes. Alors je vous propose de travailler d'abord sur les retouches locales, on va faire à l'envers, moi généralement je fais retouche générale puis retouche locale, donc on va faire de la même manière. Donc on va commencer par tout ce qui est pinceau de retouche et on va voir un peu ce que j'ai pu faire comme pinceau de retouche. Alors ici par exemple sur le décolleté, c'était un peu verdâtre et je l'ai un peu rosé. Alors je ne devais pas être en densité 100 et contour progressif 100, autrement ça serait beaucoup plus rose que ça. Sur les cheveux ici par exemple j'ai éclairci, j'ai monté un peu l'ombre, je trouvais ça un peu sombre. Sur le visage si on regarde, alors le visage sauf les yeux, vous voyez que je ne suis pas passé là où il y a les yeux à l'intérieur. Donc là j'ai retiré de la saturation et j'ai rajouté une couleur. Donc ça, ça va servir pour retirer des petites rougeurs ou ce genre de choses. On va permettre comme ça je dirais de matifier un peu les couleurs et d'avoir une seule couleur de base qui est celle-là. Alors là c'est pareil, je ne devais pas être en densité 100 parce qu'autrement ça serait beaucoup plus orangé que ça. Ensuite on voit que j'ai fait des choses aussi au niveau des yeux. Alors on va aller zoomer là-dessus pour voir ce que j'ai pu faire au niveau des yeux. Au niveau des yeux, qu'est-ce que j'ai fait au niveau des yeux ? Alors au niveau des yeux ici, j'en ai un petit haut. Alors vous voyez, il fait ici, il assombrit, on voit l'exposition est un peu plus sombre, il assombrit juste un peu le bord de l'œil. Et si on regarde celui qui est à l'intérieur ici, lui il est plus clair et un peu plus de haute lumière, un peu plus de texture avec la clarté et un peu plus de couleur. Alors c'est simple, je vais faire avant ou après. Là on peut désactiver les réglages du pinceau. D'accord ? Donc vous voyez, ça c'est avant. Ça c'est après. D'accord ? Donc ça fait ressortir un peu plus l'œil. De la même manière, on va revenir ici, on va faire avant, après pour vous montrer les autres. Donc avant, après. Donc vous voyez que les cheveux ici sont un peu plus clairs. On voit qu'ici c'était un peu plus vert. D'accord ? Donc ça c'est ce que j'ai fait avec le pinceau de retouche. On va ensuite aller voir le filtre radial. Donc filtre radial, qu'est-ce que j'ai pu faire sur le filtre radial ? Alors ici il y en a un qui rajoute un peu de couleur pêche parce que je trouvais... Alors on va y aller, on va se rapprocher. D'accord ? Si je le retire, vous allez voir tout de suite. Vous voyez, il y avait moins de couleur sur cette joue. Donc j'ai décidé d'en rajouter un peu. Ok ? Ensuite, on a ici, au niveau du nez, je trouvais que ça brillait un peu trop. Donc là, j'ai fait un petit filtre radial qui retire un peu de clarté. Ça permet de retirer un peu ce petit reflet. Là, en dessous du nez, si on regarde avant après, vous voyez, c'était plus sombre et un peu plus rouge. Donc là, pour corriger ça, j'ai fait un petit filtre radial. Vous voyez, il n'est pas grand. J'ai monté les ombres pour éclaircir cette partie-là. J'ai baissé la clarté pour retirer du contraste local à l'intérieur. J'ai baissé la saturation parce que c'était un peu rouge et j'ai ramené une couleur pêche là-dessus pour arriver donc à ce résultat-là. Vous voyez, c'est ce truc-là. Il fait ça. Ensuite, j'ai encore des petits filtres ici radial. On va voir ce que c'est ça. C'est tout petit. Ah oui, je me souviens. Ici, vous voyez, j'ai le reflet du bol beauté dans l'œil et il est un peu costaud. Il était vraiment très très clair. Donc là, je baisse un peu. Vous voyez, les blancs ici, je baisse un peu pour que ça soit un peu plus gris et un peu moins blanc costaud. Ok, donc là, je vais désactiver ce que j'ai pu faire avec le radial. On va se rapprocher de la photo initiale. Est-ce que j'ai fait des choses avec le dégradé de mémoire ? Non, en effet, je n'en ai pas fait. Est-ce que j'ai fait des choses avec la suppression des défauts ? Oui. Vous voyez, j'en ai quelques-uns. Alors là, on en voit des gros. En fait, c'est parce que c'était un peu clair là. Voilà. Ici, alors attendez, ce n'est pas le bon, c'est ici. C'était un peu clair là. Vous voyez ici, il y avait une zone claire, une autre zone claire là. Donc là, je les ai corrigés simplement en allant prendre à côté. Ensuite, si on regarde ici au niveau des yeux, j'ai une petite correction très légère des cernes sous les yeux parce qu'il y en avait très peu. Et en plus, la demoiselle sait se maquiller correctement. Donc là, ici, c'est pareil. Si je retire, vous voyez, on voit un peu plus la cerne. Là, j'ai légèrement adouci cette structure de peau à ce niveau-là. OK ? De la même manière ici, vous voyez, voilà, en copiant une zone qui était un peu en dessous, j'ai adouci la texture là. Ensuite, là, on a plein de petites corrections pour corriger des petits boutons. Donc vous voyez, il y a des petits boutons là sur la peau ou des petits grains de beauté. Donc ça, on les corrige facilement avec ici la suppression des défauts. OK ? Donc là, on revient en adaptation. C'est tout ce que j'ai fait. Alors, on pourrait en faire 10 fois plus. C'est-à-dire que là, ici, on pourrait corriger ça, 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 ici, ici, ici. Oui, on peut toujours en faire des tonnes. Mais quand je fais des corrections comme ça, j'essaye toujours de garder un peu de, pas forcément de naturel, puisqu'il y a pas mal de corrections, mais d'imperfections pour pas arriver à quelque chose qui paraît trop parfait. C'est... Je préfère comme ça. Chacun ses goûts. Il y en a qui préfèrent aller beaucoup plus loin. Moi, c'est pas forcément, pas forcément mon cas. Je pourrais le faire puisque... Et je l'ai fait là, par exemple, sur le menton. Donc je pourrais aller beaucoup plus loin au niveau du front aussi. Ensuite, recadrer. Oui, elle a été recadrée. Donc vous voyez, là, il y avait le bras qui dépassait un peu. Il y avait un peu plus de robe. Je me suis recentré sur Julia pour plus savoir le visage. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on a encore ? Il y avait... Parce que là, j'ai des... J'ai retiré. Je les ai retirés ceux-là ? Non. Donc hop, je vais les retirer. Donc là, on commence à se rapprocher vraiment de l'original. Puisque ici, au niveau des réglages, il y avait quasiment rien. Il y avait un peu de saturation ici. Vous voyez, un plus 10. Alors je vais faire terminer. Alors, attendez. Il ne m'a pas aimé. Voilà. Je le désactive. Très bien. J'ai fait terminer. Donc il y avait un peu de saturation ici. Un plus 10. Ce n'est pas énorme. Donc on va le remettre à zéro. Vous voyez, c'est un peu plus palo en mettant 10 ici. Il y a un peu plus de couleurs. Mais on va le remettre à l'initial. Je n'ai pas touché aux courbes. Je n'ai pas touché au module TSL pour une fois. C'est rare. Ici, les détails. Je suis monté à 61 parce que je voulais qu'il y en ait beaucoup ici au niveau de l'œil. Il y en a un peu moins, un peu plus. Donc là, c'est bien. Je n'ai pas travaillé sur l'aberration comme outil, le profil de correction de l'objectif non plus. C'est chose que je n'utilise pas souvent. De toute façon, si j'active le profil de correction, il va juste m'éclaircir un peu les bords. Je veux dire, je peux le faire autrement et je ne vois pas forcément l'intérêt de la chose. On voit que je n'ai pas travaillé avec tout ce qui est redressement. Et j'ai encore ici mis un peu de vignettage. D'accord ? Je vais retirer cet aspect vignettage. Donc voilà, ça, c'est la photo d'origine. Et donc, si on regarde le résultat, voilà, vous voyez bien les différences entre les deux. On a atténué un peu les cernes. On a retiré une petite tombe sous le nez qui n'était pas sympa. On a retiré des petits boutons, des petits grains de beauté. On a corrigé ici un peu la robe. Donc ça reste, somme toute, quand même assez léger pour ce genre de portrait. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous donnera des idées. Mais écoutez, on se retrouve pour l'épisode 103 une autre fois. Voilà, au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501